Bonjour, je suis Laura Cardozo et j'anime avec grand plaisir ce podcast Parole de Yogi. Avant de vous parler de l'épisode du jour, j'avais très envie de vous parler de l'action de ce week-end, Good Karma Yoga. En fait, c'est un événement que j'ai mis en place l'année dernière et qui revient ce week-end. Avec des amis professeurs de yoga, nous organisons un peu partout en France des cours caritatifs dont l'ensemble des inscriptions est reversé à une association. Cette année, j'ai choisi la fondation de Yann Arthus Bertrand, Good Planet. La plupart des cours sont déjà passés au complet à l'heure où vous entendrez ce podcast, le samedi 8 décembre. Cependant, les dons libres sur la cagnotte sont toujours disponibles. C'est une manière de s'engager pour le climat, pour la planète, pour aider à financer l'éducation et la sensibilisation à l'écologie que promeut Good Planet justement. Souvenez-vous par ailleurs que vous êtes des consom-acteurs et qu'à notre niveau, nous pouvons agir. Je vous mets le lien de la cagnotte dans la barre d'information. si jamais vous souhaitez participer. Mais passons à notre podcast. Cette semaine, je reçois Sybille du blog À la Rose pour une vie créative alignée. Et elle nous raconte ses premiers cours de yoga dans un cours dédié aux adolescents. Et puis comme d'habitude, on parle de tout un tas d'autres choses qui, j'espère, vous intéresseront. Bonjour Sybille ! Bonjour Laura ! Comment tu vas aujourd'hui ? Ça va, ça va super bien ! Oh bah écoute... J'espère ! Ouais, ça va aussi ! Bah écoute, j'espère que t'es super contente d'être reçue en tant que jeune pratiquante de yoga. Quoique jeune pratiquante, ça fait quand même dix ans que tu pratiques, non ? Oui, c'est vrai que ça fait déjà dix ans, mais en même temps, c'est toujours un peu étrange de dire que ça fait dix ans que t'as commencé à pratiquer alors que t'as 26 ans. Oui. Surtout sachant qu'il y a des années quand même que j'en ai pas fait, donc il y a toujours le moment où tu sais pas si t'es légitime de dire que ça fait dix ans, mais en même temps, c'est rentré dans ta vie il y a dix ans, donc on peut dire que c'est ça, quoi. Oui, t'as plus qu'à assumer maintenant, t'as pas le choix. Oui, c'est ça ! Il faut que j'assume. Et donc t'as commencé à l'âge de 16 ans, c'est ça ? Oui, alors en fait, j'ai commencé à 16 ans parce que bon, pour je pense la grande majorité des gens, c'est quand même une période très compliquée. Moi, depuis que je suis toute petite petite, en fait, je suis hypersensible, qui est un peu un mot étiquette, si tu veux, qu'on met sur les personnes qui sont très anxieuses, qui sont très timides. En plus, moi, je suis introvertie, j'ai parfois des petites fixettes phobies et tout. Enfin, des personnes qui ont plein d'émotions très exacerbées, c'est-à-dire qu'elles sont hypersensibles. Et donc, du coup, si tu fais l'adolescence, c'est une catastrophe. Je connais. Oui, ben voilà, tu vois exactement. C'est une catastrophe d'un point de vue émotionnel où tu reçois des vagues et des vagues de sensations tout le temps, tout le temps de nouvelles informations. En plus, ta vie sociale devient de plus en plus fournie. Enfin, c'est ingérable quand t'es hypersensible, c'est vachement dur. Et donc, c'est pendant cette période, une qui a été vraiment plus difficile que les autres, que ma mère a eu la bonne idée de m'inscrire à un cours de yoga dont elle connaissait la prof. D'accord. Donc, ça la rassurait, tu vois, de savoir dans quel cadre j'allais aller. Et si tu veux, moi, ça faisait quelques années que justement, j'avais évoqué l'idée d'aller faire des cours de yoga, mais je ne savais pas à quoi m'attendre. Je ne savais pas spécialement ce qui est ce qui allait en sortir, mais je voulais tester, tu vois. Mais surtout qu'il y a 10 ans, ce n'était pas du tout comme aujourd'hui. On n'en parlait presque pas du yoga. Mais oui, mais tu sais que du coup, je t'ai envoyé un mail pour raconter un petit peu mon expérience et j'ai essayé de retracer cette envie du yoga. Et je ne sais pas du tout. Je pense que j'ai quand même une idée, tu sais, qui était un peu années 70 du yoga. Un peu la seule que j'avais parce que je ne connaissais ces personnes qui en faisaient. Et je pense que c'est juste ça. Je devais voir des vieilles images, tu sais, un peu vintage, années 70, hippie, peace and love et tout. Du coup, je pense que ça m'a un peu attirée dans le sens où, vu que moi, je vivais très très mal tout, je me suis dit, un peu de tranquillité, ça pourrait me faire du bien. Bah, tu as bien fait. Ouais. Donc, c'est là où je retrace un peu la genèse de mon envie de yoga, mais c'est vraiment pas sûr, quoi. C'est pas... Ouais, tu sais même pas, au final, c'est... Non, non, c'est vraiment juste venu, tu sais. Par exemple, quand t'as des moments où vraiment, on va dire, tu passes une semaine avec que des hauts, que des bas, que des bas, que des hauts. Enfin, t'as juste envie d'avoir une petite pause, tu sais. Un moment où tu peux juste mettre le monde dehors, derrière la porte, ne rien faire. Et donc, c'était un peu, je pense, ce que j'y ai vu, quoi. C'est une possibilité de prendre son temps, d'être juste tranquille, soi-même, sans compétition, sans enjeux, sans rien. Bah, t'avais déjà une bonne vision de départ. Oui, mais tu vois, c'est vraiment le hasard, quoi. C'est juste une sorte de... Après, quand t'es hypersensible, t'as un peu tendance à, tu sais, beaucoup analyser. Ouais. Ouais, c'est ça. Tu t'imagines plein de choses et tout. Et surtout que, si tu veux, le cours de yoga où j'allais, c'était avec une dame qui devait avoir... J'ai toujours peur de me tromper, mais je pense qu'elle avait entre 60 et 70 ans. Et elle était, bah pareil, très old school, mais comme on était dans un cours ado, pas du tout spiritualité. Ouais. Donc vraiment, juste à apprendre à aller dans ton corps, à être gentil avec soi-même, tu vois, c'était un peu même... Un peu, comment dire, limite de la psychologie positive, tu vois, par moment, parce qu'on était quelques ados. Si on était tous là, c'était pour ce souci-là. On avait besoin d'une sorte d'exutoire, tu vois, tout c'est trop plein. Ouais, et du coup, voilà, je me suis retrouvée dans ce cours vers mes 16 ans. Et j'ai continué avec cette prof jusqu'à la fin du lycée. Et ça t'a apporté, justement, cet exutoire dont t'avais besoin et tu te représentais le yoga comment après ça ? Bah... Donc au début, cette idée vague, juste, je pense que ça peut me faire du bien. Et donc j'y suis allée. J'ai vraiment... J'ai pas eu... Enfin, tu sais, c'est pas comme une révélation. Il y a certaines personnes qui commencent le yoga et en effet, c'est vraiment... Tu sais, ça change tout dans leur vie. C'est un bouleversement et c'est génial. Et moi, j'avais coup de comprendre que pour toi, c'était aussi un peu comme ça. Ah oui, moi, j'ai pas eu tout de suite tout de suite. C'est le premier cours, mais si je m'en rappelais bien ton... Il y avait un podcast, justement, où tu le racontais, si j'ai bien compris, c'était au bout de six mois, un an. Ah ouais, ouais, voilà. Quelque chose comme ça. Mais tu vois, t'as même changé toute ta vie basée là-dessus. C'est quand même très fort comme changement. C'est vrai. Au bout de deux ans et demi, je me suis pas dit, ça y est, je deviens prof de yoga. Bah, en même temps, c'est plutôt sain parce que, tu vois, c'est ce qu'on disait dans beaucoup de podcasts, c'est pas parce que tu aimes le yoga que tu dois en faire ta vie aussi, quoi. Oui, ça, c'est sûr. Mais si tu veux, en même temps, c'est normal que t'aies envie, je pense, de transmettre dans la mesure où ça t'apporte tellement que c'est naturel pour les humains, je pense. Tu sais, quand ils découvrent quelque chose qui vraiment leur apporte énormément, ils ont envie d'en parler autour d'eux, tu vois. Et de le partager, ouais. C'est ça, mais comme une série, comme un livre. T'as envie que tout le monde le sache et que tout le monde essaye et que tout le monde se rende compte que c'est génial. C'est vrai. Oui, tu vois. Et je pense que j'en parlais un peu autour de moi, mais pas tant que ça. Et puis bon, tu sais, c'était vraiment le début. Donc, on y allait tout doucement. C'était pas... Tu vois, au bout de moi, j'ai pas fait des progrès incroyables, quoi. Enfin, c'était pas... Mais en fait, c'est ce qui est très particulier quand je parle du yoga, c'est que j'ai toujours du mal à choisir mes mots. Je vois, rien que le fait de parler de progrès, genre, ça m'énerve. C'est pas ce que je veux dire ? Parce que, je sais, il n'y a pas une question de progrès dans, justement, ce que cette prof nous avait enseigné. C'était très... Ton corps va changer avec le temps. Parfois, il y a des choses que tu pourras faire que tu pourras plus faire plus tard. Ainsi de suite. Tu vois, par exemple, moi, j'ai plutôt... J'avais plutôt des facilités, tu sais, dans les ouvertures de hanches, des trucs comme ça. Donc, eh bien, toi, tu vas pas en faire. Tu vas faire les épaules parce que t'aimes pas ça. Tu vois, ce que je veux dire, c'était très... Elle nous a appris, en fait, que si t'y arrives pas, si ça te crée vraiment... T'as de la résistance, t'as de l'inconfort, etc. Ouais. C'était justement vers là qu'il fallait aller et c'était pas... Elle trouvait pas ça intéressant qu'on aille vers nos facilités. D'accord. Moi, c'est intéressant comme manière de faire. Ouais, c'était surtout, tu vois, quand j'étais ado, où ça allait pas en cours, où je me sentais nulle. Et là, t'as quelqu'un qui te dit, mais en fait, si t'y arrives pas, ça veut dire que t'as tout à faire. Tu vois ce que je veux dire ? C'est là que tu peux apprendre. Exactement. Et ça, vraiment, ça, pour le coup, sans qu'elles le disent de manière explicite, tu vois, c'est quelque chose qui a quand même beaucoup changé ma vision des choses, mais t'sais, au fur et à mesure du temps. C'est comme la petite graine que tu plantes. Exactement, oui. C'est vrai que même avec nos élèves, au final, on s'attend pas à avoir un effet comme ça, comme une bombe. Ça peut arriver d'avoir l'effet d'une bombe dans la vie de quelqu'un où d'un seul coup, tout est renversé et la personne comprend plein de choses, mais la plupart du temps, c'est vraiment des petites graines que tu... L'enseignement, c'est ça. Tu déposes des petites graines, tu répètes, tu répètes les choses pour que ça rentre. Ça prend beaucoup de temps. Oui, mais du coup, en plus, parfois, je me fais la réflexion. Est-ce que, quand justement, vous êtes prof, est-ce que c'est pas un peu frustrant quand il y a des coups où il y a tout le temps les gens qui changent ? C'est le fait que tu puisses pas vraiment les accompagner sur le long terme ? Si. Ça, j'avoue que c'est un truc qui peut être super frustrant. Moi, c'est pas un truc que je rencontre, mais... Enfin, pas trop, en tout cas. À une période, c'était le cas. Et oui, c'était hyper frustrant. Mais tu te dis que si la personne, elle est venue pour ce cours-là, entre guillemets... Enfin, moi, c'est ma manière de voir les choses. Si elle arrive pour ce cours-là, c'est que le message que je voulais délivrer, elle en avait besoin pour ce cours-là. Et puis, elle verra son chemin. Et voilà, quoi. J'essaye de lâcher. C'est possible qu'il y ait des choses que tu as racontées pendant ce cours-là. Peut-être que sur le moment, elle n'a pas... Parce qu'en fait, les graines qu'on plante, en plus, on ne se rend même pas compte qu'elles sont plantées. Tu vois ce que je veux dire ? Exactement. Alors, un cours où, justement, tu t'es dit « Ah non, c'est vraiment pas du tout pour moi, mais pas du tout. » Et trois ans plus tard, tu te dis « Ah ben en fait, si, carrément. Mais maintenant, j'en ai besoin. » C'est ça. Il fallait que je teste avant pour me rendre compte que ce n'était pas ce qu'il me fallait à ce moment-là. Mais maintenant, je peux y venir parce que j'entends en fait mon corps. J'entends ce dont j'ai besoin. Tu vois, typiquement, je pense que le fait d'avoir commencé le yoga, justement, quand t'as 16 ans. J'étais la plus vieille de mon cours. Donc, si tu veux, les filles qui étaient avec moi, on était quatre. La moyenne, c'était plutôt 13 ans. J'étais la plus vieille. Et je me dis « Mais c'est génial parce que tu commences très jeune, en fait, à écouter ton corps et ce qu'il veut te dire. » Tu vois, genre, que ce soit dans tes... Où est-ce qu'il y a des tensions. Tu te sens tout de suite, tu sais, quand tu commences à stresser, à avoir mal au ventre. Alors qu'il y a des moments où j'avais plus l'habitude de m'en rendre compte quand c'était vraiment douleur très, très forte. Alors que là, tu peux anticiper, tu sais, les symptômes. Tu les vois venir de loin. Exactement. Tu anticipes tout l'avantage du yoga. C'est ça. Et je me dis, c'est quand même un superbe cadeau, tu vois, de, dès aussi jeune, pouvoir déconstruire un peu tout ce qu'on t'a appris, tu sais, qui est très objectif, aller vers l'avant, toujours avant. Et je suis sûre que ces filles, peut-être pas toutes, tu vois, mais sur les quatre, moi, je pense sincèrement que les quatre en ont bénéficié à plus ou moins grande échelle dans leur vie. Oui, à un certain niveau, mais c'est évident. C'est vraiment évident. Surtout si on a une pratique qui est suivie comme ça pendant plusieurs, ne serait-ce que plusieurs mois ou plusieurs semaines déjà. Il y a quelque chose qui se passe. Et après, ce sera... Le théâtre, t'imagines, c'est un vrai luxe, quoi. Oui, c'est un cours particulier, presque. Non, mais c'était vraiment génial parce que du coup, en plus, chacune avait, comme je te disais, facilité sur certains trucs, etc. Donc, souvent, elle nous faisait faire des... Par exemple, toi et toi, vous allez faire telle posture ensemble, vous aider, tu sais, à faire des... Je ne sais pas comment on appelle ça. Des groupes, du yoga à deux, c'est ça ? Oui, mais tu vois, exactement, vu qu'on était quatre, c'était quand même assez pratique, on pouvait faire ça. Et c'était trop bien parce que du coup, tu as aussi le côté, certes, c'est une pratique individuelle, mais en tout temps, tu n'es pas entièrement que centré sur toi. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, tu es dans le partage aussi de ce qui se passe. C'est ça. Du coup, elle alternait un peu tous ces moments, toi tout seule et en même temps, dans ce petit côté groupe. Et c'est vraiment pas mal, j'ai retrouvé ça. Il y a seulement quelques semaines, une prof qui a proposé de faire des postures à deux. Je trouvais ça trop bien, ça m'avait manqué, tu vois. J'avais oublié à quel point c'était agréable. Ça peut être très, très chouette. Il faut avoir le groupe qui s'y prête bien, mais ça peut être très, très chouette, oui. Parce que, tu vois, en fait, mais en plus, ce n'était pas compliqué du tout, ce qu'elle proposait comme posture, mais rien. Et c'était le fait que la personne soit là. Comment t'expliquer ? Genre, tu es allé beaucoup plus loin, mais sans résistance. Oui, parce que la personne, enfin, ça dépend des postures, mais la personne te propose une aide extérieure dont tu as souvent besoin, ne serait-ce que pour placer un peu mieux ton bassin ou étirer davantage le dos, tu trouves quelque chose que seul, tu as du mal à aller chercher. Oui, ça doit être ça. Et ça renforce beaucoup la pratique personnelle aussi. Ah oui, ça, c'est vrai que ça doit vraiment être trop bien d'en faire de manière régulière. Mais oui, bon, après, je comprends que déjà, moi, vu que je suis introvertie, angoissée, hypersensible, tendance légèrement phobique, je suis persuadée que je vais mourir. Et du coup, je n'aime pas le contact humain. Oui, ça a du mal. J'ai beaucoup de mal, justement, à ce qu'on vienne dans mon espace vital. Je vois, c'est le seul endroit, le cours de yoga, où justement, quand on fait des trucs à deux, je sens que je suis dans un safe space. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, qu'il y a du respect, parce que c'est la pratique de yoga qui induit ça aussi. Exactement. Et je trouve que c'est vraiment beau. Mais ça, depuis que j'en ai refait, ça me tourne dans la tête. Ça ne m'étonne pas que j'en parle, parce que ça me triture l'esprit. Pour l'instant, je n'en ai jamais vu des propositions comme ça. Je ne sais pas si c'est possible d'en faire. En fait, je pense que c'est possible d'en faire sur des ateliers ou de temps en temps dans un cours. Mais en termes de ressources et de posture, pour pouvoir apporter quelque chose qui change et qui n'est pas toujours, toutes les semaines, les mêmes postures, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités non plus. Après, peut-être que je dis des grosses bêtises, mais je ne suis pas sûre qu'il y ait moyen de faire toutes les semaines un cours différent d'une heure ou d'une heure et demie. Je pense que ça serait vraiment très redondant. Mais bon, pour moi, ce n'est pas forcément évident de l'amener à chaque fois, parce qu'il faut qu'il y ait suffisamment d'élèves, il faut qu'il y ait un groupe qui se connaisse un petit peu aussi. Je trouve que ça rend les choses plus faciles. C'est vrai. Après, je peux comprendre que quand tu es prof, tu te poses énormément de questions. Justement, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va mal le vivre, en fait ? J'ai peur de ça aussi. Parce que déjà, j'imagine que quand tu es prof, le fait de toi-même ajuster ton élève, ça peut aussi déjà… Il y a peut-être certaines personnes qui ont des petites résistances là-dessus, j'imagine ? Oui, oui. Déjà, de la part des élèves, il y a des résistances parce que c'est « non, ne me touche pas, je ne t'ai rien demandé ». Ou alors, ça peut être cette réaction-là, ça peut être un accueil très favorable. Ou alors, ça peut être « oh mon Dieu, je suis la seule personne qu'elle réajuste, quelle horreur ». Tu vois, il y a l'ego tout de suite qui veut reprendre… Et en tant que professeur aussi, des fois, on a ce truc de se dire « attention, de ne pas rentrer justement dans l'espace perso de l'élève, de ne pas le… » Parfois, je pense, dans des postures comme le triangle ou la trikonasana, tu n'as pas envie que l'élève tombe derrière, tu vois, de le déséquilibrer en le réajustant, de ne pas aller au-delà de ses possibilités du jour. Tout ça, ce n'est pas forcément… C'est un art, là, justement. pour le faire de manière à ce que l'élève ressente ce qui se passe en lui, sans le perturber et sans lui faire remonter son égo. Allez, voilà, amuse-toi. Amuse-toi avec ça. Simple, simple, mais vraiment une problématique. Ah ouais, non, c'est vraiment un art. Mais il y a des profs qui sont excellents là-dessus, ils mettent une main quelque part et pouf, ça te réaligne toute ta posture. Mais oui, c'est fou. Et même, tu vois, maintenant, j'ai eu une révélation il y a deux jours, où justement, je me suis rendue compte que, tu sais, pendant des mois et des mois, et du coup, pendant tout ce temps-là, j'avais très envie de faire du vinyasa tout le temps, tu vois. Genre, j'avais vraiment envie de suer, suer, j'étais le feu, je voulais remonter mon énergie et tout, enfin, j'étais à fond. Et là, ça fait des semaines et des semaines, j'ai envie de faire que du vinyas tout le temps. Ah oui, il faut écouter son corps. Je rentre dans ma période hibernation. Ah oui, complètement. Je ne fais rien, mais plutôt dans le sens, je rentre en moi. Et c'est vrai que ça répond aussi avec, bon, je ne sais pas si les gens qui écoutent te suivent aussi sur Instagram, mais ça rejoint un peu toutes les problématiques en ce moment qu'on se pose tous avec novembre, puis on est tous fatigués, enfin, moi, j'ai l'impression, en tout cas, que tout le monde autour de moi est fatigué, qu'on se pose tous plein de questions, qu'on ne sait pas est-ce qu'il faut aller plus, justement, vers l'énergie forcée, tu vois, un peu, tu sais, comme une dynamo, tu vois, où il faut... Oui, oui, pour remettre un petit peu de jus, etc. C'est ça, ou est-ce que vaut mieux, justement, continuer à aller vers ton envie de douceur ? C'est ultra... C'est vrai que c'est ultra personnel, tout ça. La réponse, elle est toute personnelle, parce que je pense qu'au fond de soi, on sait très bien de quoi on a besoin. Donc, moi, je serais plutôt du genre à avoir envie de... Pour la plupart de mes pratiques personnelles, d'être dans du yin ou du ata, très doux. Et pour, par exemple, une pratique dans la semaine, être dans un truc ultra explosif qui me réveille, parce que ce jour-là, j'aurais vraiment envie d'aller explorer plein de choses, d'aller faire des équilibres, des choses comme ça. J'ai beaucoup ça aussi, en ce moment, qui remonte. Ouais, ouais, complètement. Mais parce que je me dis qu'à la fin, j'aurais peut-être réussi à tout donner sur mon tapis et que le calme sera d'autant plus appréciable. Tu vois ? Ça dépend des démarches de chacun. C'est vrai qu'à un moment, on va dire, ça devait être octobre et... Enfin, mi-septembre jusqu'à mi-novembre. C'est lundi vignes à ça. Vraiment, je donnais tout le lundi soir. Essoré, je me disais, ça y est, meilleur moyen de commencer la semaine. Je suis une nouvelle personne. Et le vendredi soir, un cours de yin. Juste, tu vois, pour aller dans le week-end. Tout, tout surf, en légèreté, etc. Et du coup, tu vois, pendant des semaines et tout, je me suis dit, c'est ça mon équilibre. Genre, je l'ai trouvé. Et puis en fait, non, pour l'instant, j'ai plutôt besoin de faire que du yin. L'équilibre, il est... Moi, je pensais aussi, j'ai eu cette pensée-là pendant longtemps, je me disais, même quand je faisais un travail perso, en fait, en toute chose, quand je trouvais l'équilibre en moi, je pensais que c'était immuable. Oui, alors que pas du tout, en fait. Pas du tout. C'est penser que quelque chose, qu'une fois qu'on a trouvé quelque chose, ça ne bougera plus jamais. Alors, ça peut être, je ne sais pas, trouver une maison, un équilibre familial, une posture. Ça peut être n'importe quoi. Au final, ça finit par, pas forcément s'effondrer, mais nos envies, nos besoins changent. Enfin, je veux dire, tout est impermanence. Donc, c'est se leurrer que de croire que parce que tu as trouvé ta formule ou ta preuve de yoga ou quoi, ce sera toute ta vie, cette personne-là. Oui, c'est vrai. C'est résister à un changement naturel, en fait. C'est ça. Et bien, tu vois, tout ce qui est changement, qui est au final un peu ma problématique, tu vois, avec toutes les émotions qui sont toutes en train de changer très, très fortement, le yoga, tu vois, ça m'a aidée à appréhender le changement. Tu vois ce que je veux dire ? À accepter que les choses changent, que mon corps change, que mes humeurs changent, que je n'avais pas façon à les subir, mais que tu peux les appréhender d'une autre manière, tu vois, d'une manière plus douce. Exactement. Jugement. Et ça, je sais que c'est peut-être la chose, pas nécessairement la plus importante, mais quand même, ça change une vie. Quand tu commences à mieux te sentir avec tes émotions, quand c'est ton problème, c'est quand même, tu te permets de respirer, quoi. Ah bah, tu te permets de respirer, puis surtout, normalement, si tu es bien accompagné, le yoga t'enseigne vraiment cette impermanence des choses, le fait que dans ton corps, ça résonne un jour et puis pas un autre jour, ou que tu puisses faire cette posture ce jour-là, puis pas le lendemain, et que c'est un cycle naturel, et qu'accompagner tout ça, c'est mieux le vivre, quoi, en fait. Ouais, c'est vrai. Et c'est... Bah, tu vois, au final, il y a des années là où je n'ai pas fait du yoga, pendant mes études supérieures. Donc, après, t'es 18 ans, c'est ça ? Exact. Bah, du coup, ouais, 18 ou 19, je ne sais plus exactement. Mais oui, on sort du lycée, quoi. Parce que, bon, mon école était loin, etc. J'avais deux heures de transport par jour. À réappliquer, c'est-à-dire, tu travailles pratiquement toutes les nuits, etc. Je ne me suis pas octroyée ce temps, parce que je pensais que ce n'était pas du temps qui était assez valable comparé à mes études. C'est pas ce que je veux dire. En fait, c'était débile, mais pour ça, je ne pouvais pas le savoir avant, tu vois. Oui, il faut faire ses propres erreurs. Oui, exactement. Et en fait, mais par contre, ce qui a été très intéressant dans ces années-là, c'est que j'ai beaucoup plus abordé ma vie personnelle comme un écosystème. Avant, j'imaginais vraiment tout de manière très sandée, alors que je ne pourrais même pas t'expliquer pourquoi, tu vois. C'est vraiment, je pense, avec les paroles douces de ma prof, etc., que c'est venu comme ça. Mais tu vois, genre, où je me suis rendue compte, en fait, Sybille, tu ne peux pas aller complètement dans tes études sans travailler ce qu'il y a autour. Du coup, ça crée un déséquilibre dans ton écosystème personnel. Et du coup, je sais qu'il y a quand même des moments, genre, quand je suis vraiment, tu vois, des moments de crise, que tu vis en études sup, du coup, je faisais quand même, tu sais, des respirations, des choses comme ça. Ça t'a quand même accompagnée, même si tu ne faisais pas de pratique physique, c'est ça ? Oui, c'est ça. Exactement. Franchement, je pense que j'ai dû faire trois sessions, en vrai, tu vois, sur cinq ans à ce moment-là, contre tout ce qui est travail de respiration et, enfin, pas accepter les choses comme elles viennent, mais plutôt prendre les choses de manière globale et avec beaucoup moins de jugement, c'est sûr que ça vient du yoga, j'en reviens. Aucun doute. Je n'ai pas appris ça ailleurs. Et pourtant, tu vois, pendant mon cours du yoga, qui n'était pas du tout axé sur la spiritualité, qui était du hatha, j'imagine, traditionnel, elle a quand même réussi à nous transmettre ça, ne serait-ce que par la manière de nous faire approcher les asanas. Oui, exactement. Tu vois. C'est, pour moi, un cours dans lequel il n'y a pas forcément de paroles spirituelles ou on ne te lit pas de textes inspirants ou des choses comme ça. Ça peut quand même être un cours avec une portée de développement personnel. De toute façon, oui, parce que quand tu t'occupes de ton corps, il y a une résonance qui s'occupe. Mais dans la manière d'amener les postures et la manière dont on en parle et dont on prépare le cours, il peut y avoir vraiment toute une résonance qui est vraiment d'ordre spirituel sans avoir à jamais prononcer ce mot-là qui fait très peur aux élèves. Surtout, imagine un cours à dos. Oui, c'est clair. Alors là, les parents, je pense qu'ils se sont pétés un câble. C'est ça. Si tu leur fais chanter le home, effectivement, il y a dix ans ou il y a huit ans, ce n'était pas pareil. Encore même aujourd'hui, il y a des résistances. Donc j'imagine qu'il y a encore dix ans, quand on ne savait pas, ça faisait un peu sec, ça faisait tout ça. Oui, c'est exactement ça. Mais du coup, elle était plus... Parce qu'elle avait fait des études de médecine, les premières années de médecine, où tu t'apprends l'anatomie, etc. C'est vrai qu'elle était très focalisée à l'anatomie, ce qui était très intéressant. Du coup, je pense que ça renforce aussi ce côté... Quand tu tires là, ça bouge ici. Tu ne peux pas voir ton corps comme juste un tout petit élément. Tu es obligé de le voir comme une entité, avec plein d'éléments qui se répondent. À partir du moment où tu comprends que ton corps, c'est un tout, effectivement, en fait, elle t'a appris, sans mettre deux mots dessus, le fait qu'on est un en toute chose, que l'ego a tendance à nous diviser, à nous diviser dans le mode de la compétition, à diviser notre corps et notre esprit. Et elle, elle a cherché à unifier tout ça, mais sans jamais mettre de mots là-dessus, au final. Oui, exactement. Et je me dis, c'est un travail ultra délicat qu'elle a fait. Vraiment. Et ce qui est encore plus fou, c'est que moi, je ne m'en suis pas du tout rendue compte au début. Même au bout de deux ans, je n'avais toujours pas capté. Ce n'était pas quelque chose qu'on essayait de t'expliquer, de t'apprendre. Ce n'était pas, c'est comme ça. Ce n'était pas des grandes phrases philosophiques ou ce genre de choses. C'était vraiment, tu apprends par toi-même. Et tu grandiras par toi-même. Et tu verras très bien ce qui va se passer. Et au fur et à mesure, ta pratique de yoga changera. Et tu comprendras de plus en plus ce qui se passe dans ta tête, etc. C'est plus intéressant parce que c'est pour une fois donner le pouvoir à des ados qui sont toute la journée avec des gens qui leur font ingurgiter des tas de connaissances. Exactement. Et qui leur disent, c'est moi le prof, c'est moi qui sais. Oui, c'est vrai. Mais tu as raison, c'est exactement ça. Parce que toute ta journée, en fait, on te dit comment tu es supposé te tenir, comment tu es supposé agir en société, apprendre, etc. Et c'est vrai. Surtout au lycée, du coup, tu mets beaucoup la pression. En tout cas, moi, dans mon lycée qui était catholique, tu sais, privé, etc. Si tu veux, il y avait une bonne pression. Oui, je vois bien. Et donc, du coup, être justement dans un espace où soudain, il n'y a plus tout ça. Il n'y a rien de tout ça. C'est juste toi-même avec ta pratique et tu ne regardes pas le voisin. Et même si tu regardes le voisin, ça ne sert à rien de te comparer parce que vous n'avez juste pas les mêmes corps, tout simplement. Et même si vous avez commencé la pratique au même moment, ton corps, ça ne veut rien dire. Au final, tu vois comment il est dans la posture. Enfin, je ne peux pas en dire. C'est plus un sens, chacun a son rythme. Donc, même si tu as commencé au même moment et que tu vois qu'au bout de six mois, il arrive à faire des trucs que tu n'arrives pas à faire, ça ne veut pas dire que ta pratique est moins bonne. C'est ça. Et ça, c'est très compliqué à comprendre. Même après des années de pratique de yoga. Ah, mais c'est parce qu'il faut complètement se détacher. J'imagine, ça doit être dur. Oui, franchement, moi, des fois, je suis là, je me dis, mais comment elle fait ? Mais tu sais, d'ailleurs, il y a quelques semaines, je pense que c'était une des premières fois que ça m'arrivait. Je ne pourrais même pas t'expliquer pourquoi. Je ne suis pas pour deviner ça et tout. Sauf que d'habitude, ce que je fais, c'est que je me mets toujours au premier rang, dans un coin et je ferme les yeux la plupart du temps. Je suis dans ma bulle, etc. Et je me mets au premier rang, comme ça, je ne peux pas trop regarder ce qui se passe. sur tout le monde. En plus, j'essaie d'être près du prof parce que je suis myope, donc je ne peux pas avoir mes lunettes. Donc, si tu veux, bref, je suis vraiment petite but. Et là, par contre, la manière dont étaient placés les tapis, ça n'avait rien à voir. C'était deux rangés, mais face à face. Ah oui. Et du coup, le prof au milieu. Oui, je connais. Et vraiment, je ne pourrais pas t'expliquer pourquoi. Compétition. Genre, je l'ai senti en moi. J'ai senti le fait que... Genre, non, je suis sûre que je peux faire mieux. Ah oui, ça se réveille très, très vite. Tu vois, c'est fou. Et juste, être en face de quelqu'un, c'est comme un miroir, parce que tu sais, avec les lignes qui n'étaient pas en... même pas en décalé, donc tu étais vraiment face à la personne. Ça m'a complètement déstabilisée. Et du coup, je me rendais compte que je partais là-dedans et j'ai essayé de dire, hé, genre, non, ça ne sert à rien, en fait, que tu partes là-dedans. Il n'y a aucune raison. Ce n'est pas bon. Juste, recentre-toi sur toi. Et ça m'a vraiment polluée. Ah, mais c'est évident. C'est bizarre. Au final, c'est juste la disposition des tapis. Un truc tout bête. C'est peut-être la disposition des tapis qui t'a fait prendre conscience de ça, parce que peut-être que tu étais déjà là-dedans, mais que sur un certain point, mais que tu ne l'as pas forcément vu. Mais c'est carrément possible. parce que, par exemple, quand tu parlais, il y a un truc qui m'est venu. Moi, ça peut m'arriver si je regarde, si je fais des cours de yoga en vidéo, parfois. Je vois la prof qui fait ci, qui fait ça. Et comme je suis prof aussi, j'ai mon égo qui se réveille. Et je me dis, purée, si je n'arrive pas à le faire, alors que c'est débile, c'est vraiment... Si je n'arrive pas à le faire, quoi ? Franchement, ça change quoi ? Ça ne change rien, en fait. Ça ne change rien à ma valeur, ça ne change rien à qui je suis. Mais, dans ma tête, sur le moment, sur mon tapis, il y a des fois où je suis prise dans un truc où, effectivement, je me dis, il faut que j'arrive à faire cette posture. Il faut que j'y arrive. Mais, quand tu prends deux minutes de recul là-dessus, non, calme-toi. Il n'y a pas de il faut. Il y a essaye. Et tu verras bien. Et puis, j'imagine que ça répondait aussi aux journées qu'on a passées, potentiellement, tu vois. Si on a douté de nous, ce genre de choses, peut-être que... Ah oui, si tu es dans une phase où tu n'as pas confiance et que, oui, tu cherches à reprendre confiance à travers le yoga, il faut faire attention aussi, oui. Je pense que, tu vois, c'était une fin de journée, c'était un lundi. Peut-être que j'avais passé un lundi pourri, tu vois, j'en sais rien. Du coup, ça... Mais je suis vraiment partie. Mais c'est rare, tu vois, pour que vraiment, tu vois, pendant le milieu du cours, je me dise, mais tu as un problème. C'est vraiment rare. Mais vraiment, ce truc de compétition, il se réveille hyper facilement en nous parce que, déjà, on ne s'en est pas rendu compte. mais on a été... On a grandi dans notre société comme ça. Il fallait être le meilleur, il fallait avoir la meilleure note. Ta note, elle était rendue en dernier si tu avais la pire note de la classe. Tu vois, des trucs comme ça qui te font vraiment sentir mal et tu as envie de monter les échelons. Tu vois, on dit aussi ça. On dit qu'il faut briser les murs de verre. C'est ça qu'on dit ? Les plafonds de verre ? Le plafond de verre, oui. Ouais, enfin, on dit qu'il y a des choses comme ça et on est toujours... Il faut toujours s'élever. Tiens, même dans la spiritualité, il faut s'élever, mais pas forcément. Il y a quelque chose, cette notion, au final, de... Oui, il y a une sorte de course. Il faut aller plus haut, mais pas forcément. En fait... En plus, peut-être qu'il faut profiter, tu sais, le moment où, justement, quelque chose va bien. Oui, aussi, oui. Juste apprécier, parce que si tu étais tout le temps, tout le temps dans le dépassement, tu n'apprécies même pas, au final, tout le chemin que tu as fait ? Ah, tu n'apprécies pas la course, tu n'apprécies rien. Je ne sais pas ce que je veux dire. Tu n'apprécies pas l'instant, parce que ton regard est fixé sur ce que tu n'as pas et comme on est... comme on est... que des hommes, que des femmes, il suffit que... Dès que tu as acquis quelque chose que tu n'avais pas et que tu voulais, en fait, tu t'en désintéresses pour avoir autre chose. Il y a cette phrase dans L'Âme du Monde de Frédéric Lenoir et il raconte ça. Il parle du fait de se désintéresser de quelque chose. Il dit, regardez les enfants quand ils ont un jouet entre les mains mais que leur voisin en a un autre. Ils préfèrent tout de suite le jouet du voisin. Ils peuvent aimer le leur, tu vois, d'un point de vue affectif, mais ils auront quand même envie. Ah, c'est ça. Il n'y a rien à faire, quoi. Tout leur intérêt est focalisé sur celui du voisin. Et il dit, quelle est la différence entre l'enfant et l'adulte ? Eh bien, c'est simplement la taille du jouet. On ne joue plus avec les mêmes choses mais on joue quand même avec des... On est toujours avec ça, quoi. C'est vrai. Mais tu sais que ça me fait penser à un truc pour les postures de yoga où justement, tu as un peu envie de tout le temps découvrir de nouvelles, essayer de nouvelles, se challenger, etc. Et au final, disons que j'ai l'impression parfois que quand les personnes commencent, j'ai juste pu remarquer ça avec des amis qui ont commencé du yoga et qui m'ont fait des retours. Donc, je ne sais pas du tout si c'est à l'image de tout le monde. qu'il y a plein de postures qui vont leur sembler banales en fait et du coup, ils ne vont pas nécessairement la traver dans le détail parce qu'ils vont forcément vouloir aller tout de suite voir des choses compliquées alors que même la posture de l'enfant, tu vois, figure-toi qu'au début, pendant mes premières années, OK, bon, tu vois, je veux dire, ça me faisait du bien mais pas plus que ça. et c'est uniquement quand j'ai réussi, on va dire, en quelque sorte, c'est à faire passer ma respiration vraiment dans le dos. Là, ce que je veux dire, c'est à vraiment t'étirer. Tu sens que tes côtes qui s'étirent, etc. et tout, ça, c'était une révélation. Enfin, il y en a plein qui ne sont pas très fancy, qui n'en mettent pas plein les yeux mais quand tu découvres un autre aspect que tu n'avais pas vu dessus, ça te fait vraiment une révélation et je me dis que c'est un peu ça aussi le yoga, tu vois, c'est tout le temps, en fait, tu penses que tu as appris ta posture, tu penses que tu sais très bien la faire, que tu as un très bon alignement et tout et à un moment, tu vas juste bouger un tout petit peu, tu vas faire « Oh merde, en fait, c'est là ». C'est vrai qu'il faut que ça travaille. Oui, voilà, exactement. Ça, ça se fait beaucoup, la posture de l'enfant, effectivement, c'est vrai que moi aussi, pendant longtemps, je retombais en pause. Souvent, c'était une posture qu'on me faisait faire pour faire une pause, voilà. Et après, tu sais, quand tu as bien bougé et tout, allez, posture de l'enfant, tu respires 5, 6, 7 respirations et on repart, tu vois. Et donc, tant que tu ne t'es pas vraiment posée dans cette posture que tu n'as pas appris, que tu pouvais vraiment délié tes muscles, tu pouvais faire voyager ta respiration dans une posture et ça, c'est quelle que soit la posture, au final, la posture, tu la connais sans l'avoir visitée. Oui, ah oui, j'aime bien ce terme. Oui, c'est ça. C'est... En fait, au final. Oui, voilà, tu... Tu as vu les grandes lignes. Mais tu ne connais pas vraiment. Mais ouais, tu n'es pas encore restée assez longtemps pour te rendre compte réellement de ce qu'elle fait ton corps. Et le premier... Je trouve que l'un des premiers pas effectivement pour vraiment visiter une posture et la connaître, il y a effectivement les alignements. Mais le plus important, c'est la respiration. Si ta respiration se bloque dans une posture, il y a un problème. C'est que déjà, certainement, tu vas trop loin pour toi. Deuxièmement, c'est que tu te coupes de ton corps. Ça doit être fluide, la respiration. Donc, si tu n'arrives pas à la trouver, même dans les postures exigeantes, en fait, il faut apprendre à trouver cette respiration et à l'amener. Parce que c'est la respiration qui va te donner la maîtrise et la compréhension de toute la posture. C'est vrai. À mon avis, c'est ça. Et il me semble même l'avoir entendu il y a très longtemps quand j'ai fait ma formation de yoga que la respiration, elle te dit si tu es juste ou pas. La respiration, c'est... On nous en parle beaucoup. On ne peut pas dire qu'on ne parle pas de la respiration. Mais ce n'est pas pareil d'en avoir conscience, de la faire et en même temps de vraiment la vivre parce que tu sens quand tu as une posture qui, pour toi, te semblera challengeant et tout. Et le moment où tu vraiment respires en conscience et tu sens que ça débloque. Bien sûr. Typiquement, je ne sais pas... Moi, je vois pour les trucs de souplesse, etc. Vu que... Disons que je suis devenue un peu flémarde là-dessus. Tu vois ce que je veux dire ? Vu qu'au début, elle me disait « T'as de la souplesse, autant qu'on travaille tes épaules parce que vraiment t'es bloquée à ce niveau-là. » J'avais plus très envie d'aller me confronter à ça. Et donc, ces derniers mois, j'essaie d'un peu plus me confronter. Surtout avec le lean. Il y a quand même... Les cours que j'ai faits, en tout cas, il y avait énormément de travail de la souplesse des gens. Et là, à chaque fois, je le sens. Tu sais que la respiration, elle me débloque tout et en même temps, elle me fait aller à un endroit où je suis là. Mais est-ce que je peux vraiment y aller ? Oui, bien sûr. Es-tu sûre de toi ? Pour moi, le yin, ça a été vraiment... Ça a été un énorme chamboulement dans ma pratique parce que vraiment, j'ai compris que... Déjà, en fait, ce qui est bien, c'est que tu peux prendre le temps. Pour le coup, là, tu peux visiter une posture. Tu as vraiment le temps. Parce que tu as moins, forcément, quand tu fais un vinyasa ou même quand tu fais du hatha, tu peux avoir cette sensation que forcément, entre 7 à 12 respirations et 2 à 3 minutes de posture, c'est quand même pas pareil. Mais oui, tu as beaucoup plus le temps de visiter, de sentir ce qui se passe au niveau des muscles et de sentir quand ça lâche. Et quand tu as d'un coup cette espèce de truc, tu te dis, mais ça, je veux pouvoir le retrouver dans mes autres postures ou dans mes autres pratiques plus dynamiques. Pour le coup, le vinyasa, je trouve ça assez challengeant pour la respiration, justement. Oui, bien sûr. C'est plus challengeant. C'est ça, parce que tu peux vite survoler ta posture. vu que tu l'as fait rapidement. Enfin, pas rapidement, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, vu que tu ne restes pas trop longtemps dedans. Et justement, tu le sens tout de suite quand tu arrives à relier les deux. Mais c'est bingo. T'as l'impression, limite, un petit peu de survoler. Ça y est, t'as ton flow en tête, tu sais exactement où te poser. Et c'est flagrant, c'est le jour et la nuit, le moment où, justement, tu survoles. Il y a une fluidité nouvelle, oui. Oui, parce qu'au début, tu ne te rappelles pas exactement où est-ce que tu dois aller après, tu sais, en ta posture. Donc, en fait, tu es tellement dans ta tête en mode, attends, juste après, il faut que j'enchaîne avec ça, etc., que du coup, tu peux ne plus penser à ta respiration ou survoler la manière de te poser, etc. Et quand tu ressens ce moment où tout est aligné dans le sens où, tu vois, t'as réussi à être concentrée sur tous les éléments importants et ne pas être dans ta tête, c'est fou. Et moi, c'est ça, je me dis, à chaque fois, c'est ça que je retrouvais. Exactement. C'est dans cet axe-là qu'il faut travailler parce que c'est, c'est cet alignement, c'est cette symbiose qu'on cherche. Ouais. Après, c'est dur. Moi, par exemple, imaginons quelqu'un qui écoute le podcast et qui n'avait pas forcément fait de yoga. Il pourrait se dire, oh mon Dieu, mais est-ce que du coup, au bout d'un moment, on arrive justement à toujours réussir à aller jusqu'à ce point ? Et moi, j'y arrive quasiment jamais. Enfin, t'as jamais, mais tu vois ce que je veux dire ? Genre, j'ai des petits moments comme ça où tu sens que t'es pile au bon endroit au bon moment et que tout s'aligne, mais c'est... Moi, j'ai toujours de l'apprentissage, clairement. Mais tu sais que t'es pas la seule et que voilà, moi aussi, j'y suis pas toujours. Puis ça dépend de tellement de choses. C'est ça aussi, le yoga. C'est pas parce que tu y es pas que tu fais pas du yoga. Oui, non. Tu vois, si tu y es pas, c'est pas grave. C'est juste que t'es en train d'explorer un autre état intérieur. Faut pas se flageller si pendant ce cours-là, t'as pas été très concentrée, etc. Non. Ah ouais, non. Faut lâcher ça. Déjà, t'es venu au cours. Faut pas que les gens se mettent la pression, surtout ceux qui ont peut-être jamais fait de yoga et qui s'imaginent en effet que ça... je sais pas que c'est un but, que c'est un objectif à atteindre ou ce genre de choses alors que vraiment, je trouve qu'il faut pas trop se mettre des objectifs ou ce genre de choses dans la pratique du yoga. Et puis surtout pas au début. Ah oui, non mais oui. Et puis quand tu commences à être vraiment familier avec cette pratique et que t'arrives aussi, ce qui est très important, quand t'arrives à pratiquer seule, parce que c'est pas la même chose d'être guidée par quelqu'un et t'as pratique seule, que tu te retrouves tout seule chez toi face à ton tapis. Surtout au début, tu sais pas quoi faire. Tu te dis mais qu'est-ce que je fais là ? Ça va durer dix minutes. Bah c'est pas grave, ça va durer dix minutes. Et en fait c'est... C'est déjà tellement cool d'avoir réussi à le faire, ouais. D'avoir retenu, etc. Enfin, moi c'est... Bah... C'est pas... Toute seule, toute seule, j'avoue que... Ça m'arrive quasiment jamais parce qu'en général, je mets quand même une vidéo pour m'accompagner. Ce que je fais plutôt, c'est tu vois, je mets une vidéo et puis s'il y a un moment, pendant la vidéo, je sens que j'ai envie de faire une autre posture, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Tu sens qu'il se dit oh j'aimerais bien faire ça, je le... Là je mets pause, je fais mon truc, etc. Et donc du coup, il y a ces dernières semaines, à un moment, tu sais, j'étais dans mon salon et là j'ai fait c'est le moment, il faut que je le fasse. Et c'était... Enfin, tu vois, c'était mal construit, j'imagine, j'en sais rien, mais j'étais juste contente de l'avoir fait et j'ai juste écouté mon corps, j'ai... Enfin, c'était juste du fun. Oui, voilà. J'étais juste tellement contente de l'avoir fait toute seule, sans me mettre la pression, je l'ai sentie, j'ai mis ma petite musique, j'ai déroulé mon tapis, je l'ai fait, et le temps, tu vois. Oui, juste après ce moment pour toi. Et c'est une grande liberté de pouvoir le faire. J'imagine que ça devait être 15 minutes, 20 minutes, mais c'était... C'était vraiment super. Tu prends cette liberté et en plus, ça te permet de voir aussi quelle posture te vient en tête, lesquelles t'as envie de travailler, lesquelles t'intriguent, enfin, je ne sais pas. Même en juste 20 minutes, comme ça, ça m'a posé plein de questions. Oui, et du coup, quand tu pratiques avec quelqu'un qui te guide, t'as moins ce truc de qu'est-ce qui se passe en moi en ce moment. Ça dépend, là encore peut-être que je dis une bêtise, mais pour moi, c'est moins facile de me poser la question qu'est-ce qui m'anime en ce moment et pourquoi je suis bloquée là et qu'est-ce que quoi que lorsque je suis sur mon tapis toute seule. Quand je suis toute seule sur mon tapis, comme je fais absolument à mon rythme, avec ma respiration, les postures qui me viennent et que j'ai envie de travailler, je suis vraiment dans une bulle et il n'y a que moi qui compte et il n'y a que mon état intérieur qui compte. Et donc, à partir de là, il y a plus de choses qui se délient pour moi. Ah ouais ? Donc, pour le coup, mais après, est-ce que c'est justement le fait que tu vois que tu es tout cet apprentissage de gars, peut-être, parce que du coup, tu ne te poses pas de questions sur comment construire ton... Oui, je me pose forcément moins la question et je suis moins en train de me dire est-ce que je fais comme il faut ? Je ne me pose pas du tout cette question parce que oui, j'ai le background qui fait que j'ai les connaissances pour... Oui, je sais qu'il faut que je fasse telle posture, etc., que ça, ça va être irréci, que ça va m'aider à aller là-bas. Mais même comme ça, tu vois, il y a des fois où quand tu ne te poses pas du tout la question de si tu fais bien ou pas, en tant que prof aussi, tu sors de tes schémas de construction de cours et c'est intéressant d'en sortir et d'aller voyager et d'aller expérimenter des choses et de te rendre compte que tu peux relier telle posture avec celle-ci. C'est hyper intéressant aussi. Oui, j'avoue. Alors que tu vois, du coup, pour moi qui n'ai pas du tout l'apprentissage prof de yoga et tout, justement, j'ai beaucoup plus de facilité à mettre mon mental de côté quand il y a un prof, justement, parce qu'en fait, vraiment, c'est une confiance tellement forte que je peux juste dire non pendant une heure, je n'y pense pas. Tu vois, genre juste je fais et je sais que le prof viendrait me réajuster s'il y a besoin. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je vois très bien. Ça m'enlève des questionnements. Oui, oui, ça soulage ça. Oui, donc c'est peut-être en effet où, peut-être que tu vois, si je faisais plus de pratiques toute seule, mais vraiment, tu vois, sans filet, peut-être que tu vois, ça partirait rapidement, j'en sais rien, parce que pour le coup, j'ai pas trop, tu vois, j'ai essayé une fois, donc... Ben ouais, je pense que si tu pratiques davantage, en fait, je pense que quand t'es pas prof et que tu pratiques seule, la grosse question qui vient, c'est certainement des choses liées à l'estime de soi, à la confiance en soi, au fait d'être capable, au fait d'être légitime. C'est beaucoup ça qui doit être en tête, à mon avis. Et le jour où t'as... Et en fait, plus tu vas pratiquer, plus tu vas te rendre compte que ça te fait du bien et à partir du moment où ce que tu fais te fait du bien, t'es tout à fait légitime à le faire puisque t'es ton seul guide, finalement. Ouais. Et je pense que c'est ça, finalement, que ça amène de pratiquer seule quand on n'est pas prof. Le premier enseignement, une fois que t'as dépassé le mental qui te dit non, tu peux pas faire, qu'est-ce que tu fais, c'est pas assez bien, c'est pas assez si... Ben c'est peut-être ça, c'est vraiment la confiance en soi et le fait de comprendre qu'on peut être son propre guide, qu'on a le droit d'être guidé par les autres et que c'est bon d'être guidé par un autre prof, mais quand c'est toi qui es ton propre meneur, c'est encore une autre étape. Mais parce que c'est vrai que moi, il y a vraiment la peur de me faire mal. Oui. Je me demande toujours, ça c'est un truc qui me quitte, mais jamais. Le fait d'être toute seule, j'aurais peur de... Tu sais, d'abîmer mon genou sans me rendre compte ou ce genre de choses. Tu vois ? Oui, je comprends tout à fait. C'est vraiment un truc que je me dis, mais c'est aussi la confiance en soi, tu vois, parce que tu peux dire, bon, ben normalement, j'ai quand même fait assez d'heures de cours maintenant dans ma vie pour quand même avoir un minimum, en tout cas, de conscience. Après, il y a aussi des profs de yoga qui se blessent, donc... Oui, 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 c'est vrai. Parce que ça m'arrive, tu vois, de penser, est-ce que je ferais pas une certification pour vraiment approfondir, tu vois, la... Les connaissances et la pratique. Et peut-être que justement, ça me permettrait... Mais c'est pareil, tu vois, c'est de l'estime de soi. C'est juste que ça, je me dirais, ah ben tu vois, j'ai ma petite certification. Du coup, maintenant, si je suis toute seule, je peux me faire confiance. Genre, j'ai la base de connaissances nécessaire. J'ai le petit diplôme. Mais encore, je suis même pas sûre que ça valide tout. Je sais pas, du coup, je me rends pas compte. Non, non, vraiment, c'est... En termes de connaissances, tu les auras. C'est juste qu'en termes de confiance en toi, est-ce que ce sera suffisant pour que tes confiances pour... pour te dire, ben je sais pratiquer sans me faire mal, etc. C'est même pas sûr, au final. Parce que... Parce que, encore une fois, c'est... Si t'as pas suffisamment confiance en toi, c'est ton mental qui va prendre les rênes. Et... Et c'est lui qui va venir réactiver les peurs et qui va venir réactiver tout ça. Et tu vas continuer, au final, de courir après une validation extérieure. Oui. Oui. C'est vrai. Et ça, c'est... J'en prends conscience, là, en discutant avec toi. C'est pas quelque chose que j'ai réfléchi plus que ça avant. Non, mais en plus, ça me fait réfléchir. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai ma boîte à cerveau qui est à plein régime. Ah ouais, moi aussi. Vive le mental. Ça va. Mais c'est... Voilà, je parle beaucoup du mental et de l'ego, mais c'est super, le mental et l'ego, on en a besoin pour analyser, pour trier, pour prendre des décisions, pour... Enfin, pas que, mais en tout cas, ce genre de choses. Pour travailler, on en a beaucoup besoin, mais il faut qu'on apprenne vraiment à se faire confiance aussi, quoi. C'est ça. ce n'est pas une question d'éradiquer son ego ni quoi que ce soit parce qu'il faut avoir un ego parce que sinon, c'est... Bien sûr. Tu vois, tu te fais bouffer en deux-deux. C'est vrai que, en tout cas, pour moi, le yoga, ça me fait travailler là-dessus, mais sur plein d'aspects de l'ego différents. Alors qu'en effet, tu... Alors, si quelqu'un hésite à commencer le yoga et qu'il écoute, il faut qu'il sache que mon papa, qui a 60 ans, a commencé le yoga. Et donc, il n'y a pas de moment pour commencer. Il n'y a pas de minimum requis, même d'un point de vue physique ou qu'il se soit. Il faut juste trouver le prof qui nous va. Et après, c'est bingo, bonjour, le cheminement, c'est que le début. Il n'y a pas de restrictions et ça peut être même quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui... Aucun problème, quelqu'un sur un fauteuil roulant. Le yoga peut s'installer de manière très... très adaptée à chacun. Et donc, il ne faut pas avoir peur de commencer, qu'on ait... Même le yoga enfant, ça existe et c'est génial. Enfin, voilà. Donc, il ne faut pas se mettre de restrictions. Et s'il y a une restriction, c'est juste de la peur, en fait. Oui, c'est ça. On s'imagine beaucoup de choses là-dessus. Du coup, on intellectualise tout. On sur-analysse et du coup, c'est pour ça qu'on se dit non, ce n'est pas fait pour moi mais en fait, on ne sait pas trop quoi. Ah bah voilà, exactement. Donc du coup, moi je pense que tu as laissé un super beau message de fin. C'est mon papa, il va inspirer les gens. Voilà, qu'il n'y a aucun souci. On peut commencer à n'importe quel âge. Je te remercie beaucoup. Ah bah merci à toi, c'était trop cool. Merci beaucoup. Merci à toi. Namasté. Namasté. Je vous remercie chaleureusement pour votre écoute et votre soutien de tous les jours. Je reçois régulièrement des mails ou des messages sur mes réseaux sociaux vraiment, vraiment adorables et ça m'aide beaucoup à préparer l'année prochaine. Mais tout ça, en fait, on va en parler dans deux semaines dans l'épisode bonus qui sortira pour faire un peu le bilan de cette année 2018 de passer ensemble. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon votre heure d'écoute et je vous dis à bientôt. Namasté.